Trois solutions pour t'aider à changer. Et oui, parce qu'en fait le changement c'est maintenant. J'avais envie de la placer. Non, parce qu'en fait le changement c'est pas aussi facile que ce qu'on croit. Cette vidéo m'est venue parce qu'il y a des femmes qui me suivent depuis maintenant des années et qui m'envoient régulièrement des MP, des messages privés, en me disant j'aimerais tellement moi aussi pouvoir retrouver ma confiance en moi, j'aimerais tellement pouvoir m'épanouir sexuellement, j'aimerais tellement trouver ma mission d'âme, etc. Et souvent je leur dis mais est-ce que tu es consciente que tu as un problème à changer ? Parce que ça fait des années que tu me dis que tu veux ça et tu n'as toujours pas changé, ta vie est au même point. Donc on peut dire que oui c'est la faute de la société, de mon mari, du pas d'argent, de la conjoncture, je ne sais quoi. Mais ça c'est bullshit. La réalité c'est que tu as un problème à changer. Tout simplement. Et c'est ok. Donc on va aller voir ensemble. Pourquoi tu ne changes pas et quelles sont les solutions pour changer ? Pour moi la première raison c'est que tu as peur de l'inconnu. Tu as peur de sortir de sa zone de confort et tu as une profonde résistance au changement. Et c'est normal en fait. C'est parce que tu es habitué. Ton mental, ton cerveau sont habitués à une certaine vie, à un certain cocon, à une certaine routine. Et en fait la routine c'est rassurant. C'est voilà, tous les jours on sait qu'il va se passer ça. Et même si c'est dans le malheur en fait, ou même si c'est dans des choses qui ne nous plaisent pas, la routine est aussi rassurante. Et il peut y avoir des véritables freins au changement. Donc il va falloir faire le deuil de ses anciennes actions, de ses anciennes émotions. Il va falloir faire le deuil de ses anciens comportements tout simplement. et accepter qu'il va falloir sauter. Moi j'appelle ça le saut de la foi. Qu'on soit dans la religion ou pas, ça n'a pas d'importance. La foi vraiment avec un grand F, c'est-à-dire le saut de la foi en toi. Parce que si tu le veux vraiment, tu peux. Et que si tu analyses bien, tu n'as aucun danger à sauter. C'est comme si tu sautais, mais que tu avais quand même des élastiques autour des pieds. Donc certes, tu ne sais pas comment va se passer ton saut. Mais ce que tu sais, c'est que quoi qu'il arrive, tu ne vas pas en mourir. Et ça, c'est vraiment la chose sur laquelle il faut t'axer. Et donc te challenger. Qu'est-ce que je peux faire qui me fait peur ? Quelles nouvelles choses je peux mettre en place dans ma vie pour sortir de ma zone de confort justement ? Quelles actions ? Quelles nouvelles pensées ? Quelles nouvelles croyances ? La deuxième, ça ne va pas être forcément quelque chose d'agréable. Mais c'est sortir de son rôle de victime. Et oui ! Oui, oui, oui. Parce qu'on a tous en nous un petit caliméro intérieur, plus ou moins prononcé selon les personnes, selon le passé, qui au final aime se contenter du fait que ça ne va pas. Et parce que déjà, quand on ne va pas bien, ou quand les choses ne vont pas bien, eh bien on peut se plaindre. Et quand on se plaint, on reçoit de l'attention, on reçoit, voilà, on reçoit, on va dire, de l'amour d'une manière détournée des autres. On va dire ça comme ça. Et ça, on peut aussi en être accro au fait que, voilà, quand tout va mal, on est le centre de l'attention. Alors que quand tout va bien, bah non. Les gens, ils ne viennent plus nous cajoler et autres. Et ça, ça peut être aussi un frein. Parce qu'on aime rester dans sa petite boue moelleuse, là. Hum, ça ne va pas, ça ne va pas. Bon, ça aussi, l'ego, il n'aime pas quand on lui dit sors de ta zone de victime, ne reste pas dans ta victime parce qu'il fait non, moi, je ne suis pas victime. C'est, 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 regarde bien devant toi. Et donc, il faut aussi comprendre pourquoi on reste dans ces choses qui ne nous plaisent pas. Pourquoi on reste dans ces comportements qui ne nous plaisent pas. comprendre le pourquoi et puis aussi l'accepter. Ouais. Donc, par exemple, je suis tout le temps malade. Qu'est-ce que ça m'apporte comme bienfait, comme avantage d'être tout le temps malade ? Allez voir ça. Et puis, l'accepter. Et puis après ça, ça permet de pouvoir le transmuter. Ou, j'ai jamais d'argent. Ok, va voir en toi. Qu'est-ce que ça t'apporte de jamais avoir d'argent ? Quel avantage ça a ? Il y a toujours des avantages dans toute situation. Et il faut aller prendre conscience de ces avantages pour pouvoir les mettre en lumière après les accepter et pouvoir ainsi changer. Et le dernier point, c'est peut-être que simplement, tu ne fais pas les bonnes actions. Ça ne veut pas dire que tu ne fais pas d'actions. Quoi ? Bon, déjà, il y en a qui ne font pas du tout d'actions. Donc, déjà, là, au moins, c'est réglé. C'est-à-dire qu'il y en a qui restent dans le mental. Genre, j'aimerais, j'aimerais, j'aimerais. Mais qu'est-ce que tu mènes en pratique dans la réalité ? Rien. Bon. Après, il y a aussi ceux qui font beaucoup d'actions et qui s'évertuent à faire d'un moment d'actions et qui disent, mais je mets toute mon énergie dedans. Je ne comprends pas que ça. Ok, mais peut-être que c'est des actions inappropriées. Non alignées à qui tu es. Donc, et peut-être aussi que ce n'est pas assez. Tout simplement, alors je m'explique. Il y a des personnes qui vont me dire, oui, mais je regarde deux vidéos, deux motivations par jour. Je lis un livre par semaine de développement personnel, etc. Ok, ça, c'est cool. Mais concrètement, qu'est-ce que tu en retires de ça ? Qu'est-ce que tu mets en action ? Qu'est-ce que tu mets en pratique dans ton quotidien de ce que tu écoutes ou de ce que tu lis ? Et là, souvent, c'est euh... Ouais. Mais j'ai été aussi comme ça. Donc, en fait, genre, je dis tout ça, mais il n'y a aucun jugement. C'est juste que c'est comme ça. Parce qu'il y a une différence entre écouter, recevoir, et vraiment genre en mode réceptacle. C'est cool d'être en mode réceptacle. C'est la première chose qu'il faut faire. Mais ensuite, après, il faut pouvoir prendre ce qu'on a reçu pour pouvoir lui donner vie et le mettre en place dans notre vie pour pouvoir la changer. Et puis, il y a aussi des personnes qui me disent « Ah, mais ça fait... » « J'ai suivi telle psychanalyse, après machin, après truc. » « Là, ça fait six ans que je suis avec telle thérapeute. » « Ok, mais attends. Si ça fait six ans que tu es avec le même thérapeute, ne me dis pas que tu restes avec la même personne. » « Tu vois qu'il n'y a pas de changement. » « Non, mais elle me fait du bien parce qu'elle m'écoute. » « Ok. Donc, en gros, tu veux quoi ? Tu as besoin d'un confident, d'un meilleur ami, ou tu as vraiment besoin de quelqu'un qui te secoue les puces et qui t'aide à aller là où ça fait mal pour pouvoir changer. » Donc, il faut aussi aller remettre en question les actions qu'on met dans notre quotidien. Est-ce que c'est celles vraiment qui sont les plus appropriées pour nous ? « Oui, mais je prends telle thérapeute parce qu'elle est connue ou parce qu'elle n'est pas chère. » « Ok. Ce n'est pas parce qu'elle est connue que ça va être juste pour toi. » « Peut-être qu'elle va pouvoir aider plein de personnes, mais pas toi, tout simplement, en fait. » « Mais ce n'est pas un jugement contre elle. » « C'est parce qu'on est tous différents. » « Elle n'est pas chère. » « Ce n'est pas un argument non plus. » « En fait, ce que tu dois payer, c'est son expertise. » « C'est le fait qu'elle t'aide à aller là où tu veux. » « C'est ça. » « C'est ça que tu payes, en fait. » « C'est ça qu'on paye dans un accompagnement. » « Dans un accompagnement, on paye l'expertise de la personne. » « On paye tout ce à quoi, tout ce qu'elle a traversé. » « On paye tout ce à quoi elle a pu se former, etc. » « Voilà. » « Donc, quelles actions alignées à toi, alignées à ton cœur sont juste pour toi, que tu mets en place ? » « Hihi ! » « Et voilà, c'était la fin. » « Donc, c'était vraiment les trois petits conseils rapidos pour t'aider à changer. » « J'espère que tu vas pouvoir vraiment sortir de cette zone de confort, de cette zone de victime, de ces actions qui ne sont pas appropriées pour toi pour aller vers un futur qui te plaît, vers le futur que tu mérites, vers le futur qui est aligné avec ta vraie essence, avec ton but, en fait, et qui va te permettre de pouvoir éclairer le monde avec ta lumière. » « Je t'embrasse, je t'envoie plein d'amour, plein de lumière. » « À très vite. »